Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour Éphéméral avec Nagui, l'homme invisible. Nom, Nagui, race, homme invisible. Pourrais-tu te souvenir de moi à jamais ? C'est le garçon le plus doué et gentil de sa classe. Il possède une belle apparence avec une personnalité calme et discrète. Du moins, ce n'est que l'extérieur. Ses expressions révèlent parfois une facette insoupçonnée. Lire l'histoire L'homme invisible qu'est Nagui ait choisi comme partenaire de soutien. Il aime étudier, et c'est un garçon très doux et sympathique. Épisode 1 De l'autre côté de l'invisibilité Commencez La personne que je choisis comme partenaire de soutien fut Nagui, l'homme invisible. Dis, ça te convient vraiment d'être avec moi ? Ses yeux se noyaient dans l'inquiétude en me regardant. Hum ? Bien sûr. Ah, mais si seulement ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas, c'est juste que... Non, rien. Enchanté, Nomi. Et faisons de notre mieux. Le sourire de Nagui débordait tellement de tendresse que j'en vins un sourire aussi. Juste après que je finisse mon premier jour de cours, Nagui m'accompagna en tant que guide en me montrant l'intérieur de l'école. En tout premier, ici nous avons la salle de musique. Et là-bas, c'est le laboratoire. Laboratoire ? Mais qu'est-ce qu'on y fait ? Il y a pas mal de choses, mais je dirais des dissections. Dissection ? De quoi ? Hum... Des grenouilles ou des souris, je pense. Autrefois, on utilisait des humains qu'on kidnappait comme sujet d'expérience. Mais plus maintenant. Oh, oh ! J'ai du mal avec les grenouilles et les souris, mais la dissection d'un humain vivant, c'est impossible. Nous avons beau avoir des races différentes, nos apparences se ressemblent. Du moins, c'est ce que mentionnaient mes bouquins. Puis juste au fond, on a la bibliothèque. J'y vais souvent en fin de journée. On y trouve un choix vraiment varié. Tu veux y faire un tour ? Oui, avec plaisir. Haha, suis-moi. Je suivis pas à pas mon camarade de classe jusqu'au fond du couloir. L'endroit où je mis les pieds était une grande place. Très large, avec un nombre incommensurable de livres rangés sur des dizaines d'étagères. Comme il n'y avait personne, dans ce silence creux, seul n'a pas raisonné. Hum ? Il n'y a personne ? C'est rare. Mais c'est plus pratique comme ça, je trouve. C'est vraiment incroyable. Il y a des livres partout. Même trop de livres pour que je ne puisse les terminer avant ma mort. Haha, peut-être. Tu peux y trouver de tous les genres. Comme par exemple, hum... Des livres sur les différentes espèces et races. Il y en a même sur la tienne. Vraiment ? J'aimerais voir ça. Mais... J'ai plutôt l'impression que leurs descriptions sont l'opposé de ce que j'ai pu voir de toi. L'opposé ? J'ai lu un livre là-dessus l'autre jour par curiosité. Dedans, il était écrit que les zombies étaient hideux, pour y aller, que c'était des cadavres vivants. Un cadavre. Mais j'ai été très surpris lorsque je t'ai vue. C'est que... Tu es vraiment ravissante. Nagui détourna le regard, les joues légèrement rouges. Il me semble qu'il y avait ce bouquin quelque part par là. Il n'y a qu'un seul exemplaire. Et il y est écrit « Interdit d'emprunt » dessus. Ah, voilà, c'est ça. Jette un œil sur cette page. Waouh, c'est une illustration un peu extrême. Je ne pense pas qu'on soit si hideux. Il n'y a pas de zombies ici. Alors on ne peut se fier que sur ce qui est écrit. De ce contenu, beaucoup de personnes pensent que c'est vrai. C'est pour ça que j'ai été très surpris quand tu es apparue. Car tu étais si belle. Je pensais comme tout le monde que tu étais une sirène. Je vois. Les zombies ne sont pas si laid. Et nous ne sommes pas si différents de vous, vous savez. Non, pas du tout. Toi, tu es vraiment jolie et... Tu sens vraiment bon. Hein ? Je n'ai jamais vu... Une fille aussi belle. Nagi, qui s'approchait lentement à une distance très proche, se mit soudainement à reculer de quelques pas en esquissant un sourire avec un air embarrassé. Nomi, tu es différent de ce que j'imaginais d'un zombie jusqu'ici. C'est un bon exemple pour dire que comme quoi, on ne peut pas tout savoir avec seulement des livres. Les yeux de Nagi semblaient scintiller de curiosité. Nagi, tu aimes étudier ? Oui, beaucoup. Enfin, c'est un peu différent d'aimer. C'est juste que la connaissance, elle, ne me trahit pas. Trahir ? Les amis, être aimé, famille, le statut, l'honneur et la fortune. Même si je perds tout ça. La connaissance, elle, restera toujours à mes côtés. Alors, je ne déteste pas les études, car c'est une porte qui me permet d'acquérir cette connaissance et l'alimenter. Hmm ? J'inclinais légèrement la tête avec questionnement, et ce dernier répondit d'un doux sourire. Dis, alors tu pourras m'en dire un peu plus sur toi ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Hmm... Voyons voir. Est-ce que c'est vrai que les zombies peuvent contaminer les autres ? La maladie infectieuse, tu veux dire ? Non. Ah, peut-être, mais... Tant qu'on boit le médicament qu'on nous a donné, tout va bien. Des médicaments ? Grâce à ça, vous pouvez éviter la contamination ? Je pense. C'est quelque chose que je prends depuis toute petite. Hmm... C'est aussi différent de ce que j'ai pu apprendre. Qu'est-ce que ça disait ? Que les zombies n'avaient aucun moyen d'éviter l'épidémie, et c'est pour ça qu'ils avaient été exilés. Exilés ? Sur ce point-là, ils n'ont peut-être pas tort. Il nous est interdit de sortir du village. Ah bon ? Mais tu as pu venir jusqu'ici, non ? Je ne sais pas non plus comment. Tout ce que je sais, c'est que c'était une école où je souhaitais absolument aller. Mes grands-mères m'avaient aussi dit que c'était impossible, et qu'il n'y avait aucun moyen d'y accéder. Mais un beau jour, une lettre d'admission est parvenue jusque chez moi. J'étais assez surprise. Je vois. On dirait que quelqu'un de cette école t'a sorti de ton village. D'ailleurs, puisque tu as dit que ce médicament t'aidait à nous protéger de la maladie, ça veut dire qu'il existe une sorte d'infection dans ton corps, c'est ça ? Dans ce cas, quelles sont les caractéristiques d'un zombie ? Euh... Euh... C'est... Je réfléchis pendant un moment. À l'heure actuelle, je ne pourris pas, et je ressemble à une élève ordinaire tout comme vous, mais... Quand je prendrai de l'âge, mon corps va se décomposer, et ma chair tombera en lambeaux pour ne laisser que des os. Quoi ? L'apparence reste ainsi seulement jusqu'à un certain âge. C'est ce que disait grand-mère. Je vois. Alors la particularité d'un zombie est la décomposition. D'accord. Selon ce bouquin, il est dit que votre espérance de vie va jusqu'à 200 ans. C'est correct ? C'est faux. Ma grand-mère fait au moins deux fois ce nombre. Deux fois ? Ah. En fait, ma grand-mère est en réalité mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère, elle, est déjà décédée. Ça veut dire que ta grand-mère est partie avant ? Elle était malade ? Non. Elle s'est suicidée. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Mes parents aussi. Notre particularité est la décomposition, mais... Beaucoup de zombies ne le supportent pas et se tuent avant que leur corps ne pourrisse. Mais... pourquoi ? Je ne sais pas. Je me demande bien pourquoi. Tout le monde a l'air d'avoir peur au point d'en mourir, mais je ne les comprends pas. Je vois. Nagui posa sa main sur son menton et semblait perdu dans ses pensées. Nagui ? Ça ne va pas ? Ah. Non. Rien. Je me disais juste que c'était vraiment différent de ce que j'avais appris. Dis. Est-ce que je peux te poser des questions à ton sujet aussi ? Moi ? Oui. C'est la première fois que je vois un homme invisible. Ah. Enfin. C'est pareil pour les autres races, mais bon. J'ai entendu que le directeur était aussi un homme invisible, alors je voulais en savoir un peu plus là-dessus. Sur l'homme invisible ? Haha, ça me fait plaisir que tu me portes de l'intérêt. Est-ce qu'il peut vraiment disparaître ? Oui. Comme ça. Nagui ferma ses yeux un instant, et à ce moment précis, il disparut, comme s'il s'était volatilisé dans les airs. N-Nagui ? Je me précipitais en regardant autour de moi. Je suis là. Quoi ? Je me tournais alors en direction de la voie, mais il n'y avait rien, hormis le livre qu'on lisait plus tôt qui flottait dans les airs. Nagui, tu es là ? Nagui, c'est toi qui es là ? Oui. Tu ne peux pas me voir, n'est-ce pas ? Waouh, tu as vraiment disparu. Eh oui. Je suis l'homme invisible, après tout. Ça voudrait dire que tu peux disparaître n'importe quand ? Oui, je peux. En même temps que le livre se rangea à sa place initiale, Nagui réapparut. Alors, c'était comment ? C'était incroyable. Que quelqu'un soit si heureux pour ça, c'est un peu embarrassant, vu que c'est quelque chose de normal chez moi. La chance. Moi aussi, j'aimerais avoir une capacité aussi cool. Dis, est-ce que tu peux le refaire ? Bien sûr. Nagui disparut de nouveau. C'est vraiment impressionnant. Je n'arriverai même pas à deviner où il se trouve. Tiens. Alors que je pensais cela, j'eus cru voir pendant un instant quelque chose flotter. Attends, Nagui. Où est-ce que tu vas ? Quoi ? Quand je me mis à courir dans sa direction, d'une voix étonnée, il réapparut. Ah, je m'en doutais. Tu étais parti par là. J'étais surprise que tu t'en ailles comme ça. Nagui ? Comment tu as pu... J'étais bien visible tout à l'heure, non ? Hein ? Bah oui. Alors comment tu savais où j'étais ? Tu ne peux même pas me voir. Je ne peux pas en être certaine, mais j'ai cru voir quelque chose flotter dans l'air. L'air ? Je ne saurais pas t'expliquer. C'est pas quelque chose que l'on peut voir, mais j'ai eu l'impression que tu étais là. J'ai dit quelque chose de bizarre, désolé. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai été surpris que tu puisses me sentir juste par l'instinct. Vraiment, tu ne fais que me surprendre de plus en plus. Ah. Je ne pus m'empêcher d'être recharmée par son sourire plein d'entrain. Bon, et si on rentrait ? Je t'accompagne jusqu'au dortoir. D'accord. Bien qu'avant d'entrer, j'avais beaucoup d'inquiétudes sur le monde extérieur. En fait, ce que je pus sentir le plus depuis mon arrivée, c'était avant tout de l'attente et un fort enthousiasme qui s'agitait dans mon cœur. Et voilà, nous avons fini l'épisode 1 avec Nagui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si vous aimez mes vidéos d'éphéméral, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, du scénario et des personnages. Pour l'instant, j'aime bien Nagui, je le trouve très attachant, il est aussi très curieux et je suis impatiente d'en savoir plus sur lui. En attendant de découvrir la suite, j'ai vous fait de gros bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501